Du coup, 3, 2, 1, voilà, on est bien ! Coucou tout le monde et bienvenue sur l'épisode numéro 2 de Ori and the Blind Forest. Aujourd'hui, on va le faire en live et tout le reste du stream aussi, on va le faire en live car on a du temps à perdre ce soir et ça fait un an que je n'avais pas continué ce l'explay de Ori and the Blind Forest. Donc allons-y sans plus attendre. Et voilà, du coup, coucou tout le monde dans le chat, recoucou parce qu'on a fait la première partie du jeu une seconde fois. Mais non, ce n'est pas déjà fini. Merde, ce n'est pas déjà fini, pas nul, bien évidemment que non. Attention Ori, le sol est instable. Donc voilà, on va se le faire tranquillement avec le live, comme ça, ça pourra, pourquoi pas, inciter d'autres personnes à venir nous rejoindre sur le live. Est-ce qu'il est mort ? Oui, il est mort, tout est bon. Alors, voyons voir, triste, pas nul. Bah oui, on est tous triste, pas nul. C'est comme les héros du temps, c'est déjà fini. Hop là ! Ouh là, ça c'est un gros cristaux, donc on va en profiter pour prendre les deux cristaux qui sont là. Hop, un interrupteur, on en profite. Ça va nous permettre, recoucou Vladi, ça va nous permettre du coup, de sauvegarder, on va sauvegarder. Par contre, il y a un truc là qu'on doit casser, donc on va en profiter, on va y aller chercher peut-être la compétence. Ouh là, adapté. Bah, on n'a pas la compétence adaptée. Hop ! Oh, bah du coup, on a XP, c'est bien. Du coup, à mon avis, il nous faut une compét... Enfin, il nous faut la compét... Pourquoi je n'ai pas pu remonter ? Il nous faut la compétence adaptée pour détruire ce genre de choses. On va essayer de la chercher parce qu'à mon avis, si on nous la montre, en tant que game designer, c'est pour qu'on cherche la solution. Surtout quand on voit un deuxième mur comme ça. Voilà, il faut quand même quelque chose. Alors, allons-y ! Donc, prenez à boire, prenez à manger. Ah, bah voilà ! Ah, nous ! L'esprit des morts. L'esprit mort ici était fort et courageux. Écoute sa voix. Il était capable de concentrer notre lumière. Hop ! Aspiration de l'âme. Je maîtrise la compétence flammatisée. Donc, oula ! Hop ! On enregistre. Et on en profite. Le but de la flammatisée, c'est de tout détruire. En maintenant le bouton. Voilà, voilà ! Alors oui, je sais au passage, les gens qui vont regarder la VOD, que ça fait un an que j'aurais dû continuer. Mais, euh... Raison XYZ, voilà. J'ai pas soif et j'ai pas faim. Bah, c'est pas la fin encore, vu comment tu l'as écrit. Donc, tout va bien. Hop ! Hop ! Pour l'instant, on avance tout doucement dans la forêt. Le but, ça va être d'être marée malapinée, je crois que ça s'appelle comme ça, en passant par le bosquet creux. Est-ce que c'est bien ça ? Voyons voir sur la carte. Marée malépine. Ah, putain. Toujours en difficile. On va espérer de pas mourir comme un caca ici. J'ai cru voir des épines. Ça m'a fait paniquer. Ah, par contre, il y a un truc sympa à droite, à gauche. Est-ce qu'on peut aller le... Ah, j'ai mal pris mon élan. Ah, putain. Je voudrais faire un jeu de mots avec mais non pas envie. Oh, tu pourrais. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ah, non, ça passe pas. Putain de merde. C'est tranquille pour l'instant. Est-ce qu'on peut l'avoir d'ici ? Ah, c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir tenir sur un mur et de faire ça. Ah, putain. À la manette. Qu'à la souris clavier. C'est parce que c'est vraiment du bourrage à un moment. Ah oui, j'ai un XP. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet XP ? Flammes étincellent. Augment de la puissance des flammes. La plupart des bonus s'affichent sur la carte. C'est bien aussi, ça. Rassemblement. La création d'un lien rétablit une cellule de vitalité. Ça peut être bien, mais pas forcément envie. Nécessite deux points de compétence. Ah. Ah, donc c'est ça la différence avec Ori. En mode normal, il est difficile. C'est que les points de compétence arrivent beaucoup moins facilement. Ça va jusqu'à combien ? Je suis curieux. Ah. Toile d'araignée. Et il faut exploser quelque chose. Malheureusement, je n'ai plus de lien spirituel. On va faire une petite sauvegarde pour éviter une cinématique. Encore. Et donc, oui. Après, j'avoue que c'est un peu grâce au fait que... Ah. Qu'ils ont annoncé un tout petit peu Ori and... Ouh ! Ori and the Blind Forest sur Switch que ça m'a donné l'envie de refaire un peu Ori. Enfin, refaire. Terminer un jour Ori and the Blind Forest là sur cette console. Ah, voilà. J'ai trouvé un truc là-haut à gauche. Allez, donne-moi son deux, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. J'en ai deux. J'ai failli tomber. Est-ce que ça va marcher comme ça ? Ça a fonctionné. Est-ce que ça va fonctionner aussi comme ça ? Ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous par contre ? Ouh là. Ouh là. Ouh là. Est-ce que ça va passer ? Ouh ! C'est passé mes ras des fesses. Une cellule de vitalité. Très bien. La bonne partie pour les arachnophones. Ah, ça c'est... Ouh, putain de merde. J'ai failli me faire avoir. Ben, quand tu vois toutes les toiles d'araignée, tu peux te demander sérieusement si c'est vraiment un jeu pour eux. Quoique. Oh oui, c'est vraiment un jeu mignon. Même les araignées là-dedans, elles sont mignonnes. Sauf celle-là. Ouais, ça va. C'est pas trop mal. Niveau dégâts, même difficile. Je ne m'y attendais pas. Ah. On va rachanger tout ça. Une cellule d'énergie. Tant mieux, parce qu'on avait besoin d'un lien d'âme. Parce que la sauvegarde, même si elle est entre guillemets proche, c'est un peu chiant de devoir tout recommencer. Hop. Même un peu rageant. Je pense que les arabes ne font pas. Alors, je ne pense pas que les arachnophobes pensent comme toi. Malheureusement, non. Mais bon. Par contre, je n'arrive pas à savoir. Ah, c'est chiqui. Voilà, je n'arrivais pas à voir le pseudo. Parce que je n'ai pas le chat en face des yeux. Attendez une minute, je vais le mettre bien en face. Voilà. Il faut que le jeu, par contre, il me dise OK. Oula, 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 oula. Pourquoi, chiqui ? Es-tu arachnophobe ? C'est vrai que, par contre, ces araignées, ça peut un peu faire peur au premier abord. C'est vrai. Je peux admettre ça. Ah, il y a des petits poissons en dessous. Bah, lien d'âme, c'est gratuit. Non, j'adore les araignées. Bah, ah, putain ! Bon, heureusement, je vais sortir 3 vies ! Ah, la vache, je comprends pourquoi je n'avais pas beaucoup avancé à un moment dans le jeu. 3 vies. Avec le clavier-souris, j'aurais détesté le jeu. Mais là, on va voir si le jeu va être plus abordable pour moi, en vérité. Normalement, il est plus abordable. Ouh, là, on va pas se... Oh, putain, j'ai cru qu'il y avait un autre ennemi là-haut, mais non. Hop ! Alors, il y a une cellule de vitalité à droite, à ce que je vois. Mais j'ai pas l'impression de pouvoir aller la chercher maintenant. Est-ce que je peux ? Non, malheureusement, il n'y a pas de... J'ai pas l'impression qu'il y a un chemin fait pour, ou un passage secret. On va voir après. Ouh, ça, ça fait rebondir, c'est bien. Je me suis même pas rendu compte que ça faisait rebondir. Pour moi, c'était naturel, presque. Petit crapaud. Hop ! Ah, ah ! Est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu plus, toi, là-haut ? Je suis sûr que je peux t'avoir. Et avec l'XP qui va avec. Génial ! Pour passer... Ah oui, j'ai pas la pierre carte. Donc, en effet. Petite sauvegarde. Point de compétence. Qu'est-ce qu'on monte ? Qu'est-ce qu'on peut monter en point de compétence ? D'Opheophobie. Qu'est-ce que c'est que l'Opheophobie, Chiki ? Parce que même moi, je ne vois pas trop de ce que c'est. J'ai peut-être une idée, mais... Pas 100% sûr. Augmente la puissance des flammes spirituelles. La plupart des bonus appuient sur la carte. En vrai, la plupart des bonus, ça m'arrange. Ah, pourquoi la plupart des bonus ? À mon avis, la plupart des bonus s'affichent uniquement si on a visité les salles. Ça doit être ça. Ou alors qu'on a trouvé la carte. Oh la vache ! Ah, voilà un truc qui m'intéresse. La peur excessive des serpents. Oh la vache ! J'ai des amis qui aiment les serpents, tu ne les aimerais pas. Enfin, tu ne les aimerais pas. Peut-être qu'eux, tu les aimerais, mais pas les serpents qu'ils ont. Ça passe ! Oh, ça passe ! C'est trop bien quand c'est fluide comme ça, un mouvement. Est-ce qu'on peut passer par là ? Petite sauvegarde. Je n'ai pas l'impression de pouvoir passer par là normalement, mais on va voir. Ça a l'air possible. Oh non, à mon avis, ce n'est pas par là qu'on va passer, mais... On aime bien le challenge, nous. Ah, putain ! Oh, putain ! Je ne suis pas mort, mais ça a apporté pas mal d'XP. Vous ne m'aurez jamais ! Bon, ça, ça va, ces ennemis, ce n'est pas trop compliqué. Tant qu'ils se divisent, ce n'est pas un problème. Mais après, est-ce que ça vaut l'XP que je vais gagner ? Franchement, j'ai un doute là-dessus. Oh, putain de merde ! Il est mort. Disons que j'envoie, je reste paralysé et je commence à pleurer avec une tirenée vénérose. D'accord, je vois la chose. Chiqui, attends. Je ne pense pas que ce soit l'endroit où je dois aller. Mais il me donne de l'XP gratos. Attends, oh ! Mais du coup, il a cassé ça ? Est-ce que je... C'est moins cher que gratuit, ça ? Ce n'était pas prévu, mais pas mal. Pas mal. Petit bonus sympathique. Le boss craigre. Est-ce que je peux monter plus haut ? Par contre, je vais sauvegarder un tout petit peu, je pense. Ça m'a l'air d'être... Une idée. Oh, putain, je me suis fait one shot. Incroyable. Oh, putain, je n'aime pas ça. Oh, putain, je n'aime pas ça. En effet. Par contre, on va peut-être prendre l'XP. Rah, non, pas les serpents. Rah, pas eux. Les serpents, c'est mignon. Prenons la petite expérience que ça peut apporter. Allez, tirons-nous, je vais les dire, mais... Je crois que lui, il ne l'entendra pas de cet œil-là. Il y en a encore un. C'est bon, il n'y en a plus. Moins cher que gratuit. Genre, tu gagnes des sous avec. Pas grand-chose. Non, je dis qu'on ne gagne rien, mais... Bon, en tout cas, j'ai gagné une boule de vitalité gratuite. C'est bien. Je mets... Oh, putain, de merde. Je ne m'y attendais pas. Donc, c'est avantageux, c'est avantageux. Alors, par quoi... Ah, oui, du coup, j'ai ça en bonus. Bah, c'est beau. On a bien avancé, mine de rien, dans notre... Ouh là ! Fragments de pierre. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, là ? On ne peut rien faire, malheureusement. On ne peut pas passer. Il n'y a pas de secret dans mon champ de vision, donc... Heureusement que j'ai... Oh, putain, qu'est-ce qui m'a touché ? Ah, oui, c'est quand il meurt. Il y aura le crapaud, ici, ça veut dire... Putain, il va loin. Parfait. Fragments de pierre. On est bien avec ça. Bien. Ah, ouais. Par contre, l'arbre de Guinsoo... Je ne sais pas comment on va faire pour monter tout en haut. Ça m'a l'air d'être assez chaud. Ça a l'air d'être assez... Improbable, même, pour l'instant. Donc, on va éviter. Vu les ennemis que j'ai affrontés, pour un début de jeu, à mon avis, ce n'est pas ça que tu fais. Oh, putain de merde ! Pardon, excusez-moi. Normalement, on ne doit pas dire d'injures, tout ça, etc. Parce qu'on est sur YouTube, on est sur Twitch, tout le temps là là. Mais bon, des fois, quand tu as besoin de dire un truc, tu le dis. Point. Tout va bien. Les ennemis, ils sont simples. Il faut juste que j'ai un tout petit peu plus d'XP. Ce serait bien, en fait. Un petit aligné. Un aligné. Ah, j'avoue, ça ferait peut-être un tout petit peu peur, en fait. T'as raison, Chiffy. Attention. Encore un tout petit peu. Allez, 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 allez. On casse les petites boules. Toujours une histoire de boules, ces trucs-là. Oula, Vic, tu t'es pressé. Alors, hop. Une pierre a poussé. On va pousser la pierre. Allez, 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 allez. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Ah, bah, un point de sauvegarde. Nickel. Et on peut se téléporter avec ces trucs. Sérieux ? Ah, oui, en effet, on peut se téléporter, mais pour l'instant... On fait quoi si on zoome ? Ah, on peut se téléporter comme ça, mais c'est nickel, ça. Je préfère ça. Ah, et le bosquet... Enfin, ce qu'on cherche, c'est juste au-dessus. Ok, on va y aller. Pour l'instant, on avance doucement, mais sûrement. J'espère pas me faire toucher. J'espère pas me faire toucher. C'était pas passé loin. Allez, 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 allez. Apparemment... Ah, oui, d'accord, il faut monter. Oula. 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 C'était pas assez... Il y a de la maîtrise. Il y a du skill. Et il y a du talent. Alors, courrier à porter à la forêt, espoir et lueur. D'autres préféraient s'abandonner aux ténèbres, à la peur. C'est un peu ce qu'il nous a fait, là, l'araignée. Un gommeau des ruines explorées. Nous devons le suivre pour lui reprendre ce qu'il nous a volé. Ok. Allons chasser de l'araignée. Les arachnophones n'aimerait pas effraîner. Non, non, c'est bon, il peut le garder. D'ailleurs, je me demande comment ça s'appelle la phobie des souris. Tiens. D'ailleurs, c'est vrai que ça m'est arrivé une fois. J'étais en train de travailler. Donc, travailler en tant que réceptionniste, tout ça, etc. Je vous raconte un peu vite fait ma vie comme ça. Et un jour, ce qui s'est passé... XP gratuit. Ah non, pas XP gratuit. Do a barrel. La muséophobie. La muséophobie, ok, d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que, fatalement, je travaille, tout ça, etc. Dans un hôtel, en tant que réceptionniste. Je vais pour cuire les pains au chocolat et croissant. Parce que ça fait aussi partie du travail de nuit. Donc, voilà, je travaillais de nuit. Oula, je sens que je vais mourir sa mère, là. Oh, putain de merde. C'est quoi ces trucs ? C'est égrédit. Et alors, je commence à cuire les pains au chocolat, tout ça, etc. Et je me dis, merde, il y a un truc que j'ai dû zapper, tout ça, etc. Dans la préparation des pains au chocolat. Là, je commence à mettre le truc, à rouvrir la porte du four. Et sur le four, enfin, sur le four, je mets mes pains au chocolat, mes croissants, tout va bien, tout ça, etc. Je commence à fermer. Je commence à mettre le four à 180 degrés pendant 25 minutes. Et là, je commence à revoir le truc. Le four s'allume. Qu'est-ce que je vois sur la porte, en train de gratter, pour pouvoir sortir du four ? Une souris. Alors, je vous avoue que cuire une souris à 180 degrés, c'était tentant pour certaines terres sangles. C'est peut-être tentant. Mais je vous avoue que je vais ouvrir tout de suite en mode, dégage, j'ai pas envie que tu meurs de trop souffrance. Parce que... La petite souris à 180 degrés... Non, merci. Pas dans mes pains au chocolat, mes croissants. Ah, le pauvre. Bah oui, bien évidemment, le pauvre. C'est la seule souris où j'ai eu pitié d'elle pour pas la chasser. Je dis, t'as eu de la chance, vas-y, casse-toi. Sinon, tu mourrais. Vraiment une pitié à ce moment-là. Voilà. Alors, hop. Ah, bah, ok. Oh, putain. Oh, putain, 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 putain. Ah. Attends, comment ça fait ? Ah, d'accord, ok. Tout ce qui est marron comme ça, ça va... Ok, ça va s'ouvrir. Oh, un crapaud. Je suis sûr que je vais baiser complètement le cycle que j'ai fait. C'est-à-dire, il va falloir que je retapes tout, mais... Je vais casser le crapaud et aller voir à droite ce qu'il y a à faire. Ah. Petite sauvegarde, tant mieux. Je suis toujours pas mort de quelque chose de très grave, là. Je suis... Oula. Oh, bon. Pas maaaal. Pas mal. Oh, bah, en plus. En plus, je garde un truc. Je peux y arriver. Ça passe. Ça, on peut pas le casser ? Non, sinon, il m'aurait dit, on peut le casser. Tu m'as donné faim, par contre, à parler de croissant et pan au chocolat. J'ai faim aussi. Eh, bah, vous savez ce que j'ai ? J'ai des pick-up. C'est pas les trucs que je prends naturellement, parce que ma copine n'aime pas l'huile de pâme, tout ça, etc. Mais les pick-up, c'est un truc que, quand j'étais petit, c'est vraiment une barre chocolatée que tu mets entre deux beurres et ça... Oh, oh, putain ! Et ça, vraiment, c'est mon petit souvenir d'enfance. Si je pouvais en manger, pas tout le temps non plus, mais c'est mon petit plaisir. Un peu d'huile de pâme de tonneau. Mais quel est ce langage ? Baiser ? Quel est ce langage ? Sur quoi j'ai dit baiser ? J'ai un beau pull de bonobo pour l'hiver. Oh, oh, purée. C'est passé. On sauvegarde. J'ai failli mourir, mais c'est passé. Par contre, vu que j'ai un dix-p, je suppose que je peux rien avoir. Ouais, bah, bien sûr. C'est deux. J'en ai mangé plein quand j'étais petite aussi. Mais c'est hyper bon. Malgré le fait que ce soit à l'huile de pâme, non, je ne suis pas fan de l'huile de pâme, tout ça, etc. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi je le sens. Mais ça, c'est peut-être les seuls gâteaux tellement bons les pick-up. Bah, oui, c'est bon les pick-up. C'est peut-être le seul gâteau où je m'autorise ce petit plaisir. Je ne vais pas prendre la peau de Nutella entier, parce que le Nutella, il faut savoir, c'est pas ouf, en vrai. Voilà, je vous le dis, pour moi, le Nutella, ce n'est pas ouf, ouf. Il n'y a pas un truc en haut à aller chercher ? Ah, la vache ! C'est passé peu. Ça m'a mis à risquer comme plan. On ira peut-être plus tard quand je serai un peu mieux dans ma game. Ah, oui, on va sauvegarder. Tellement bons les pick-up. Donc, oui. Mais voilà. Après, je vous avoue, je ne suis pas un fan du Nutella. Ça m'arrive de temps en temps d'en prendre quand vraiment il y en a et qu'on est entre potes. Par exemple, au Héro du Temps, on a fait des pancakes, on a fait beaucoup de pancakes, au Héro du Temps. Et du coup, fatalement, j'ai dit, bon, allez, on va voir si j'ai toujours tort avec le Nutella, si c'est toujours dégueu ou pas, ou si ça passe, même si ce n'est pas bon d'en prendre, entre guillemets. Bah, bilan, je n'aime toujours pas. Le Nutella, ce n'est vraiment pas mon kiff. Putain, j'ai failli me casser la gueule, je suis sûr. Ah, d'accord, c'est une araignée. D'accord. Bon, là, c'est mort. Ce n'est pas bon le Nutella, bah, voilà. On est d'accord, Chiki, c'est vraiment pas bon. Je ne comprends pas comment il y a des gens qui peuvent prendre des cuillères dans le pot de Nutella. Vraiment, littéralement, ils mettent la cuillère dedans et ils la mangent, je ne comprends pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, voilà. Je préfère avoir la bonne... En vérité, en pâte tartinée, j'ai quelque chose qui est italien, qui est de la pâte à tartiner, noisette, tout ça, etc. Mais qui est hyper bonne. Par contre, qu'est-ce qu'elle vaut cher ? Oh la vache. Mais bon, après, c'est vraiment le must du must, perso, je trouve. Même s'il faut payer un tout petit peu plus pour ne pas avoir mangé de l'huile de pomme, franchement, ça ne me dérange pas parce que c'est tellement mille fois bon. Bon, j'adore les Be Ready aussi. Alors, qu'est-ce que c'est les Be Ready ? Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être pour l'instant. Je suis où, là ? Ok. On va voir ce que ça donne parce que j'avance dans un endroit, mais je vous avoue, je ne suis pas serein à 100%. Oh putain ! Ah ! Wouh ! Olé ! Ça passe ! Je suis où ? Je suis loin, mais ça va, en vrai. J'ai repris toute ma vie. Mais pas trop la part, ça. Donc bon. Ah, c'est dommage, je vous l'ai dit. Après, tu as deux types de pâte à tartiner comme ça. C'est italien, il faut le savoir. C'est une pâte à tartiner italienne. Et ce qu'il y a, c'est que tu as chocolat au lait. Et tu as chocolat noir, entre guillemets, chocolat. Be ready, c'est l'espèce de baguette de chelou. Ah, les Nutella, be ready ! Ah, ok, les trucs... Oui, j'avais goûté ça, en plus. En plus, la première fois que c'est sorti, il faut savoir que c'est sorti il y avait très longtemps en Italie, les be ready. Est-ce que tu as une chiffre ? Eh, suis-moi ! Ah, merde, il ne m'aime pas. Eh, je vais encore me faire avoir par ces trucs-là ! Putain, cette maîtrise. Be ready, c'est pas l'espèce de baguette chelou. Si, c'est ça, en fait, t'as raison. J'ai goûté une fois parce que, bah, on n'avait pas ça en France. Et je l'avais amené parce qu'on était en voyage en Italie avec les potes, on l'a trouvé. On a fait, eh, on va voir ce que c'est. Bon, après, je me doutais que c'était une espèce de pâte croustillante avec du Nutella, une espèce de barque, enfin, de barque chocolatée, un peu comme un Kinder Bueno, un peu comme un Kinder Bueno, en soi. Mais, c'est que l'intérieur qui est du Nutella, voilà. Je n'ai failli pas le voir non plus. Ah, mais là, oui, il y a un truc qui m'intéresse. Mais sur le côté aussi, il y a un truc. Oh là 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 là, putain, il n'y a que ça partout, putain, je ne les vois pas. Après, je préfère que les gens, ils prennent ça à la rigueur au Nutella. Mais après, comme je l'ai dit, il ne faut pas juger. Chacun a ses goûts, chacun a ses gouleurs. Par exemple, moi, ma copine, elle n'aime pas la tomate. Je dis que c'est dommage pour elle parce qu'elle a vachement de plat avec la tomate qui est bon. Après, je suis un Italien, donc tomate mozzarella, fatalement... Voilà. C'est dans ma culture. C'est un peu dans ma culture. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'il y a un truc ici ? Oui, il y a un truc ici. Mais est-ce qu'il y a un truc en dessous ? Je n'ai pas forcément envie d'aller vérifier. Est-ce qu'il y a un truc ? On va y avoir de l'eau empoisonnée, on ne va pas y aller. Pas une bonne idée. Alors, attention. Oh, mon passe ! Ah, mais j'ai du no... Nocholata, c'est très bon. C'est très bon. Ah, mais je... Ce n'est pas ce que tu m'as montré d'ailleurs. Peut-être que c'est ça, pas nul. Oula. J'allais encore me faire écraser si je n'avais pas regardé correctement. Petite sauvegarde. On récupère. Tant qu'elle aime la... Oui. Ce n'est pas trop dérangeant. Alors. On va voir ce qu'elle va dire à la VOD sur le commentaire. Parce qu'elle va sûrement regarder la vidéo. La moitié. Donc, je n'aimerais pas dire ça. Mais voilà. Chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Mais après, tomate mozzarella. Par contre, si un jour, vous pouvez goûter quelque chose, ce que je vous conseille, peut-être que j'en amènerai à Panulf une fois, quand j'aurai du temps, que je serai dans le sud, ce serait du vinaigre de Banyuls. Le vinaigre de Banyuls, c'est en fait un... Vous savez qu'il y a... Pour vous expliquer, il existe différents types de vinaigres dans le monde. Vous avez des vinaigres plus ou moins forts en termes d'acidité. Et ce vinaigre-là, il a une acidité qui n'est pas négligeable, c'est le vrai. Il a une acidité qui n'est pas négligeable, mais il a un goût tellement bon qu'avec de la mozzarella et les tomates, bien évidemment, avec ce qu'il faut à côté, les herbes, tout ça, etc. C'est quelque chose qui passe et on est en train de tomber. Rends-moi ma boule. Je veux ma boule. C'est quelque chose vraiment qui est très bon à goûter. Peut-être un jour... Voilà. Si vous passez un jour du côté de Perpignan, Coulure, Banyuls, etc. Prenez-en. C'est une valeur sûre. Mais après, il faut que je trouve la bouteille. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Déjà, je vois un chemin en dessous. Donc, illico presto, on va s'empresser d'y aller. On n'est qu'à 27 minutes de VOD, c'est pas mal. On a bien avancé, mine de rien. Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Ah ! Ouh ! Je suis mort. Je ne suis pas mort loin. Ah bah si, je suis mort loin quand même, mais pas trop. J'ai oublié de faire une sauvegarde, mais ce n'est pas grave. On va avancer tranquillement. En soi, il fallait juste qu'on aille récupérer. Hop ! Ça va, on n'est pas si loin que ça. Je ne suis pas mécontent. Juste récupérons-le un peu d'XP. Parce qu'il faut la récupérer. Un peu cher, ça me semble délicieux. Et ça ne l'est pas nul. C'est extrêmement bon. Ah bah, on va sauvegarder. Non, on ne va pas sauvegarder ici. Justement, la cinématique, elle arrive là. Et on tombe. Oh, comment ? Hop, on sauvegarde maintenant. Parce qu'on ne fait pas l'erreur deux fois d'affilée. Heureusement que j'ai sauvegardé. Je n'aurais pas sauvegardé avant, je serais retombé là-haut. J'aurais fait... Et merde. Alors, hop, hop, hop. Oh, shit. Elle est très jolie, la musique de ce jeu. En effet, elle est très... Elle est très jolie. Ça fait très... Putain de merde. Pardon. Language... Grossier. Voilà. Ça fait très... Fantaisiste. Enfin, pas fantaisiste, mais un peu bois perdu, tout ça, etc. Je trouve. Mystique, un peu. Alors. Ah bah. C'était la carte. La pierre carte. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Hop. Par contre, il y a une grenouille là-bas. On va s'en... C'est bon. Et normalement... Non, on ne monte pas. Oh, purée. Au fait, c'est pas toi qu'il y avait du scotch vert sur cette affaire. Non. J'avais du scotch jaune, moi. Ok. Ok, ça va revenir tout le temps en dessous. Ça devra aller. Ah d'accord. Ça en laisse encore un peu. C'est pas comme le mode normal. Ah, je vous avoue que ce combat de boss... Ça va, le combat est assez simple en soi. Vous allez voir que je vais mourir comme un caca au moment où je vais dire que c'est simple. Moi, je ne trouve pas la bonne personne. Bref. Bah, dommage, désolé. Yeah. Il y en a eu plus d'oublis. On a eu plus d'oublis de données. Mais c'est pas grave, en soi. C'est pas la mort. Hop, on sauvegarde. Moi, j'ai oublié mon pull. Ça va. Tant que personne n'a oublié une caméra, une bêtise du genre, une manette. Voilà. En plus, comme je vais passer peut-être un moment par camp, donc voir Sproch ou etc. pour les tondois, je vais sûrement faire un détour à un moment pour venir du côté de Billy Montigny. Donc ça devra aller. Alors, une serviette de bain, un pull, un pull, un pull, un tupperware, un verre, une chemise, un câble HDMI. Il y a des gens, ils ont fait l'amour chez toi, ça veut dire quoi ? Non, peut-être pas à ce point-là. Ah oui, la carte montre. On en a... On va passer comme ça. Ah, cool. C'est pour me forcer la main, Chiki. Il te laisse des petits souvenirs. Voilà, exactement, on te laisse des petits souvenirs. Voilà. J'ai sauvegardé, tout va bien. Ah, j'ai deux points de compétence. Tant mieux. On va pouvoir augmenter quelque chose. La création d'un lien, rétablit un point de vitalité. Je m'en fous un peu. Qu'est-ce que ça fait à partir de cela ? Réduit la moitié des coûts de la flammatiser. Ouais. Sprint aérien, permet à Auré d'utiliser double saut et nécessite le double saut. J'aurais peut-être dû garder un petit peu. Bon, les chaises, il les a volontairement laissées. Les trois quarts des outils sont à boire. Ah, purée. Il a tout oublié, tout oublié. Ouh, ouh là là. En vérité, est-ce qu'on va pouvoir récupérer plus de choses que j'aurais espéré sur cette petite VOD ? Préparer un peu à l'arrache. Ouh, il y a un peu d'expérience en bas. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir ? Dash, dash, dash. On peut la récupérer, c'est bien. Ouh, ça fait pas mal d'expérience quand même. Après, les chaises, ça peut te servir pour avoir des invités. On ne sait jamais. Et après ça, hop. Oh la vache ! J'ai failli pas voir cet ennemi. Oh, il y en a deux. Ah, la vache. D'abord l'araignée. Et ensuite... Euh, d'abord les... C'est des araignées, les deux ? Non, c'est une grenouille ça. Ok. Bon. Il y en a un qu'il faut récupérer ici. J'ai plus de tablette. Comment je vais faire ? Ok. Compris. Hop. Un, deux, trois, quatre. Sachant que, hé, pour vous dire la vérité, j'ai regardé les modes de difficulté du jeu. Et il existe un mode de difficulté qui consiste à n'avoir qu'une seule vie dans tout le jeu et de le terminer comme ça. À mon avis, le jeu n'est pas très très long à faire, en soi. Peut-être le 100% va y être très long à faire. Enfin, quoi que. Là, je vais surtout aller dans le 100% du jeu, à vrai dire. Est-ce que ça va passer ? Ça passe. Donc on va prendre l'XP. Mais si le 100% n'est pas long à faire, on va se permettre de le faire tranquillement. Hop. Putain, c'est tellement plus fluide qu'au clavier, souris. Alors, est-ce qu'il nous manque des trucs ? Ah oui, il nous manque pas mal de trucs à aller chercher. Les petits points jaunes, c'est toutes les petites choses à aller chercher. En effet, il y en a pas mal. Mais niveau vie, je ne pense pas qu'on va être... Oula. Qu'on va en avoir forcément énormément besoin. Enfin, on a un mode difficile, les ennemis quand même, ils tapent dur. Ça va, les grenouilles, c'est assez easy à battre. Ah, un nouveau pouvoir. Un arbre ancestral. J'ai entendu parler de ce mode de difficulté en speedrun. Ceux qui le font, c'est... C'est honteux. C'est honteux. On a maîtrisé le double saut. Pas mal. Ça veut dire, on va pouvoir prendre ça. Hop ! Eh bien, c'est pas mal, ça. Ah, du coup, il n'y avait plus la planche ici ! Ah ! Intelligent. Game design. Bonjour, toi. Rends-moi ma boule. Espèce de boule. C'est tous des boules, ici. Ça passe. J'ai cru que ça, là, ça n'allait pas passer. Et la sauvegarde ? Sauvegarde gratuite. Est-ce qu'il y a un truc ? Non, on ne peut rien faire, malheureusement. Attends, ça veut dire qu'on va devoir retourner tout en arrière, ça veut dire. Ok. Ok. Nickel. Pour l'instant, ça passe. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un truc à droite ? Potentiellement, non. Ouh ! Difficile, ce passage. Je le sens. Moyennement, il est passé. Il est passé. Arrête, René. Oui, ça, c'est des choses faciles pour les speedrunners de Zelda 1. On n'est plus... Oh, putain ! J'aurais dû fermer ma bouche. J'aurais dû fermer ma bouche. De l'XP, toujours gratos. Allez, grenouille, descends. Toujours plus d'XP. Voilà, on a utilisé une petite diplomatisée. On a un peu triché. Go, go, vicknine. Coucou, fellé. Oh, oh, hi, fellé. How are you ? Don't worry, we're not streaming Smash anymore. I'm doing a game I should have played months ago because the Switch controller is now adapted to Steam. So, it's cool. So, I can play Ori and the Blind Forest easier than before. Alors. Ok. Eh, mais du coup... Allez, 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 allez. Oh, putain, putain, putain. Ça va pas passer. Putain, les musiques, elles sont tellement belles. J'espère que vous en profitez autant que moi et que vous les êtes écoutés. Oh, putain, mais il manque quelque chose ou c'est moi ? Est-ce que j'ai un truc que j'ai pas visité ? Oui, il y a un truc ici que, apparemment, qui brille. Cette facilité à l'anglais... J'ai fait des fautes, hein. J'ai sûrement fait beaucoup de fautes parce que là, j'étais pas concentré. Déjà, quand j'ai voulu dire que c'était plus facile de jouer avec une manette, j'ai fait, Oula, vick, comment tu parles, là ? C'est chaud ? Je n'ai pas préparé, en fait. Je n'étais pas préparé pour que vous venez, Félie, en fait. Je parlais en français, donc... Ça va fonctionner ? Allez, come on ! Oui ! Oh, putain, il est passé. Quel accent. Mais cet accent ! You can speak French, of course. Oh ! No problem. Oh, ok. You know, it's okay for me, too, so... Feel free to speak English, I will answer. And if you don't understand something you want to learn, just ask me. Je pourrais même pas tenir une conversation. En même temps, je fais des études d'anglais avec des mathématiques, les gars. Si j'arrive pas à tenir une mini-conversation, c'est la honte, quand même. Déjà, c'est la honte devant pas nul de parler aussi mal. Il me dit, c'est quoi cet accent ? C'est quoi cette phonétique dégueulasse ? Non, ça va. C'était pas trop mal, je pense, mais... Ah, il est fermé. Ici, un truc a poussé. Ah oui, ça a poussé. Après, c'est un apprentissage, Shiki. Parce que j'aimerais bien parler un jour... Oh, putain ! Et j'ai sauvegardé... Oh, ça va, j'ai sauvegardé là, mais... Il y a eu un bug. Mais non, tu parles super bien. Bon, ça va alors. Ça va, je m'en sors plutôt bien. Et je te jure, quand je parle super mal, j'ai l'impression d'être un élève collégien. Et du coup, moi, ça me frustre un peu. Bon, cette fois, on ne fait pas tomber de manière conne. Je pense que j'ai l'impression d'avoir... Qu'on peut bloquer ça. Je ne pourrais pas passer, j'ai compris. Attends, j'ai pris tellement cher. Donc, si vous voulez... Vous pouvez parler en anglais ici, Félix. Parce que... Ici, vous avez Paul Lep is an anglais, Donc, si vous voulez parler, Vous pouvez. Tout le monde ici parle en anglais Avec plus ou moins difficulté. Oh, attends, je peux passer par le passage secret, du coup. Julien Fontanier, C'est vraiment quelqu'un qui va vous apprendre le japonais d'une manière limpide et fluide. Enfin, simple. Pour l'instant, après, c'est à vous, bien sûr, de vous y mettre. Alright, nice. Ok, c'est passé. Et du coup, Si je fais tomber ce caillou, Qu'est-ce qui se passe ? Ah, on peut pas. Ok. Oh, putain, j'ai pas de sauvegarde. Oh la vache, si jamais... Attends, elle est où ma save ? Ma save, elle est un peu haut. Ah ouais, mais... Est-ce qu'on tente le beau jeu ? Est-ce qu'on tente un... On y va en mode YOLO complet, On attrape la sphère de Vitali, Enfin, la sphère d'Esprit, Et on est tranquille. Je peux pas vous apprendre un peu de ch'ti au pire. Ah, le ch'ti, c'est autre chose. J'ai l'impression que je peux pas passer, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un passage, ici. Non, il n'y a pas de passage, ok, on peut pas le faire. De ce côté-ci. Wouh ! Wouh ! Oh les gars ! Oh c'était... Oh putain ! Oh, je suis mort comme une merde sur des piques ! Et je vous ai saturé les oreilles comme un gros connard ! Oh là 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 ! Putain, désolé de vous avoir un peu surpris, Mais là, même moi, je suis là. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bordel de merde ! Ok. J'ai cru que tu commentais ce match pendant un instant. Non, j'ai ragé. C'est pas pareil. Oh putain de merde ! Hop ! Une vie supplémentaire. Enfin, une vie. Un niveau supplémentaire. J'ai fallu me reprendre un pique. Vous allez voir, je vais mourir à cause d'un pique. Ça va être génial. Et comment ça se fait que j'ai eu un... Comment j'ai pu avoir un truc bonus, sachant que... Ah bah il a repop, d'accord. Là, on sauvegarde. Voilà. Avec l'héros du temps, mes oreilles sont habituées à la tessaturation. Désolé. C'est surtout quand j'ai fait un bac trophère à Spreux. Bon, après, je vous ai montré que Spreux... Ça pouvait passer quand je prenais Snake. Il y a eu une petite remise en place, disons. La petite fessée en mode... Ça va 5 minutes. Tu te calmes. Avec Corinne, je ne suis plus la merde. Mais avec Snake, je vais te casser la gueule. C'est ce qui s'est passé. Mais on aime Spreux. Parce que c'est quand même un gentil, monsieur. Voilà. Est-ce que j'ai un autre cristaux qui est à tout hasard au Robop ? Non, pas du tout. Mais voilà. Ah, attends, comment elle disait Pokéling déjà ? Merde, quand on se la pétait un peu. Ah, fais chier. Attention, là, je ne meurs pas comme un caca. Mais bordel de merde ! Merde ! J'ai mal à la tête. Quelle arrogance. Voilà, c'est ça. Quelle arrogance. Quand tu ne sais pas, tu demandes. Bah, je vous ai demandé. Qu'est-ce qu'elle disait Pokéling ? Et vous m'avez répondu. Vous êtes très gentil. Pour l'instant, on est à... Oh, 45 minutes de VOD quand même. Mine de rien. Je suis mort pas mal de fois, ça veut dire. Mais aussi, j'ai fait un petit détour. Normalement, je n'aurais pas du sens. Je ne pense pas... Je pense que j'aurais dû continuer l'aventure. Mais bon, au pot où j'en suis. Allez, là, on y arrive. Mais putain de bordel de chiottes ! Je ne meurs pas comme ça, prout. Voilà, exactement. Je ne meurs pas comme un caca. Est-ce qu'est-ce qu'il se passe plus tard ? Deux minutes ? Mais bordel de merde ! Oui, le chat. Coucou, le chat. Coucou, chaton. Tu ne veux pas venir, chaton ? Non, tu ne veux pas venir ? Tu m'entends du gueuler ? Tu t'es barré ? Tu as raison. Protège tes petites oreilles de mes injures un peu... Là, j'y arrive. Voilà, ce n'était pas compliqué, regardez. Ah ! Mais du coup... Je crois que je comprends. Regardez, il y a deux... Il y a un espèce de cercle avec deux trucs, là. Je suis quasi sûr à 100% que c'est un trou, en fait, qui est... Voilà ! Qui, en fait, amène... Ce petit caillou au-dessus. Et attention, on ne va pas faire l'erreur de laisser le petit caillou quand je suis passé. Hop ! Voilà. C'est-à-dire de ne pas mourir comme une merde. Ouais ! Un gigantesque embrasé de lumière ! J'ai enfin de l'X... Ah, putain ! Enfin, j'aurais pu faire deux fois. Ah ! Enfin ! On est passé... Ah, du coup, XP. Alors, XP. Accroît le rayon de dégâts de la flammatisée. C'est bien. Les bonus de vitesse récupèrent deux fois plus de vitalité. Non, on est des gens qui jouent à l'hardcore. Donc, on va y aller tranquillement. Allez. Hop ! Petite heure de VOD. Ça va être tranquille. On postera ça sur YouTube le lendemain ou après. Je ne sais pas. Nous verrons bien. Ouh là ! On t'y bague. On t'y bague. On t'y bague. On fait comme Smash. On t'y bague. Hop, c'est parti. Qu'est-ce que je peux faire ? Ouh, il y a des choses que je peux faire apparemment. Mais il n'y a pas des choses que je pouvais faire un peu avant ? Ah non, c'était au-dessus. Donc, on passe par là. Il y a plein de chauves-souris ! Maman, j'ai peur ! Est-ce que je peux faire un truc, là ? Oh, 100%, je peux le faire. Oh oui ! Ça, c'est du skill. C'est quand même agréable, le double saut. Après, on a eu plein de mèmes aussi pendant les héros du temps, c'est passé. Hop. Ça va, on ne meurt pas si souvent que ça. Ah, non ! Quelle insolence, ce T-Bag. En effet, quelle insolence. Bah, en vrai, j'aurais pu sauvegarder, à peu près. Donc, j'ai une sauvegarde ici, on va la prendre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Hop, 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 hop. Oh putain, j'ai cru que j'avais utilisé mon deuxième saut. Heureusement, non ! Attention aux piques qui sont au-dessus. Est-ce qu'on le passe du premier coup, ce truc ? Oh, la vache ! On est passé. On est passé. C'est le GG. Par contre, les gens qui doivent speedrunner ce jeu, ça doit être des fous furieux. Que je respecte, mais des bons fous furieux. Alors. Ok, il y a un truc, mais... On va sauter. On va voir. Oh putain. Est-ce que je dois passer derrière ? Non. Oh putain de merde. Ok, d'accord, j'ai compris. Sans faire exprès, mais j'ai compris. J'ai compris. Et bah, c'est pas mal. Hop. Explosion. Hero, je vais récupérer ma boule. Rends-moi ma boule. On va sauvegarder. Je vais prendre ma boule. Je vais prendre ma boule. Je veux ma boule. Speedrun sans mourir sur tout ça. Ça, c'est du beau jeu. Et il n'y a pas besoin de reset dans ce cas-là. Le jeu, il reset tout seul. Ça, c'est pas mal. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Aïe, 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 aïe. Terrible erreur du joueur français. Je passe. 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 Il y a des cailloux partout. Aïe, aïe. Allez, Goomo, vas-y. Ouh. Allez. Cette fois, on l'a réussi du premier coup. On va tricher. On va utiliser la technique que j'ai trouvée il y a deux minutes. Hop. Ah, c'est quand même beaucoup plus pratique avec une manette. Cette maîtrise. Je vais prendre un caillou. Oh putain, il est passé au pixel. Il est là. Alors. Comment on va s'arranger pour faire ça ? Je vais prendre le caillou. Je le savais. Je vais pas prendre ce caillou. C'était chaud. Voilà, ça passe normalement. Voilà. Tranquille. Est-ce qu'il y a un truc à droite ? Hop. Quand on voit une petite plateforme comme ça, on peut se poser la question. Mais avec quelque chose, tant mieux. Oh, rends-moi ma boule. Ah, bah ça c'est bien. Ah, bah au moins, on aurait empli son cœur d'espoir, je crois. Il est trop mignon. Ma boule. Tu as retrouvé la source. Cette gemme antique va te permettre d'entrer dans l'arbre de Kinsou. Souviens-toi, l'élément des eaux se trouve à la cime de l'arbre de Kinsou. Nous ferons à nouveau jaillir l'eau. Retournons-y vite. Yes. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Tu as perdu ma boule ? Oui, j'ai perdu ma boule. Et malheureusement, ou heureusement, on va faire une petite pause live actuellement. On se dit, pour YouTube, à la prochaine. Bonne continuation. Bye les gens. On se retrouve pour le prochain épisode de Horry, l'épisode 3. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Mais là, on a retrouvé ma boule. On a retrouvé ma boule. Pour les gens du live, on se retrouve dans un instant. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada